Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le jeudi 31 janvier et frais mêlés pour un flash d'information. Selon le juge Eliaou Vinograd, la décision du gouvernement de lancer une opération militaire de grande envergure était nécessaire, mais les objectifs fixés n'ont pas été atteints. La commission Vinograd a en effet rendu son rapport final hier soir à Jérusalem lors d'une conférence de presse. Le président de la commission a notamment déclaré que la seconde guerre du Liban représentait une grande et grave opportunité manquée et n'avait pas atteint les objectifs fixés par l'échelon politique. La commission a de plus dénoncé l'entrée en guerre sans une stratégie de sortie établie. De son côté, le premier ministre Eliaou Delmert s'est dit satisfait des déclarations de la commission Vinograd et a déclaré avoir une foi totale dans l'armée israélienne, ses commandants, ses soldats ainsi que ses capacités. Selon le premier ministre, l'armée continuera de s'entraîner, de s'améliorer et de se perfectionner, ainsi que de se préparer à relever tous les défis. Au sein du parti Kadima maintenant, les députés et membres du parti ont réaffirmé mercredi leur soutien en premier ministre Eliaou Delmert et ont demandé au ministre de la Défense et chef du parti travailliste Eliaou de Barak de rester dans le gouvernement. Le vice-premier ministre Raim Ramon, un proche du premier ministre, a ainsi demandé à M. Barak de faire preuve de responsabilité nationale et de ne pas causer la tenue d'élections anticipées. La lecture du rapport final de la commission Vinograd a semble-t-il été suivi de près par le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. En effet, celui-ci a commenté dès hier soir les conclusions du rapport en affirmant, je cite, que le premier ministre Eliaou Delmert avait perdu toute crédibilité. Interprétant à sa manière la déclaration de la commission, le chef terroriste a ajouté que cet événement venait confirmer ce qu'il a nommé l'incapacité d'Israël à affronter le Hezbollah. Le président palestinien Mahmoud Abbas a rejeté ce mercredi la proposition de ses adversaires du Hamas de confier le contrôle de la frontière séparant l'Egypte de Gaza au mouvement terroriste. M. Abbas a déclaré que le mouvement islamiste devait mettre un terme à son putsch sur la bande de Gaza avant d'envisager toute discussion sur le sujet. A la suite de son entretien avec le président égyptien Austin Moubarak, le chef de l'autorité palestinienne a appelé le Hamas à accepter toutes les obligations internationales et à accepter la tenue d'élections. La neige continue de tomber en abondance sur les régions du nord et du centre ce matin, bloquant les routes et causant de nombreuses perturbations. Les écoles de la capitale resteront fermées ce jeudi pour le deuxième jour consécutif. La neige a en effet atteint une épaisseur de 15 cm par endroit dans les quartiers nord de Jérusalem et des chutes de neige ont même été enregistrées dans la ville d'Arad. La neige devrait s'arrêter de tomber dans la journée. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service Téléphone Mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flashs infos en images dès que l'actualité l'exige. infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël.